Bonjour à tous, aujourd'hui on rejardine ensemble dans un nouveau vlog de balcon et je suis fidèlement accompagnée de monsieur Loulou, un petit Milou Donc je vais commencer par me faire une tour de fraises Ah voilà il est installé Donc je vais commencer par me faire une tour de fraises Et puis je vais installer un potager sur le balcon, je vais m'occuper de mes semis En fait il y a pas mal de choses à faire aujourd'hui, enfin vous verrez en cours de route Mes fraises sont cachées ici Pas qu'elles aient besoin d'être protégées mais c'était surtout pour avoir profité du bac où il y a d'autres choses encore dedans pour servir de coupelle pour l'eau J'ai tellement tardé que j'ai déjà des fraises qui commencent Donc allez, c'est vite le moment de faire ma petite tour Donc j'ai beaucoup de fleurs en fait sur mes fraisiers Et j'ai aussi toutes les fraises qui commencent Donc pour ma tour de fraises, je vais jouer un peu aux poupées russes J'ai un grand pot, un petit pot avec un rebord qui va dedans pour lever en fait le niveau du pot Je vais pas mettre de billes d'argile, ça va être du gaspillage de place Et là de toute façon le drainage il sera fait correctement Et j'ai encore d'autres pots Je vais mettre celui-là et celui-là Et pour qu'ils puissent tenir, je vais utiliser des petits pots en plastique Je vous montre ça Donc en fait mon truc il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pots Mais on va pas tous les voir Pour ça, j'utilise du terreau universel bio Parce que dans mon tas de terre que j'ai à disposition C'est celui qui m'inspire Et puis apparemment ça va bien pour les fraises D'ailleurs il y a des fraises sur le paquet Je sais que c'est très marketing Mais ça marche sur moi Ça reste une bonne indication J'ai toujours peur qu'il y ait des bêtes dans mes gants Mon plan c'est là maintenant d'utiliser le plus grand de mes petits pots De retourner à l'intérieur comme ça Et de mettre de la terre autour Il faudra clairement renettoyer le balcon après ça La terre s'est un peu tassée Depuis le temps qu'elle est sur le balcon Parce que j'ai commencé à réinvestir le balcon Il y a un mois aujourd'hui Je crois Je sais de casser un peu les morceaux Ok donc là je suis montée En mettant de la terre jusqu'au niveau du haut de mon pot vert Que j'ai mis à l'envers Et l'intérêt de ça C'est de pouvoir venir mettre le pot suivant Sur le pot retourné Parce que si je mettais ce pot directement Sur la terre Sans avoir le support du petit pot vert Et bien à force que la terre se tasserait Le pot il commencerait à plus vraiment tenir droit Et moi j'aimerais quand même avoir une jolie tour Donc mon plan c'est de bricoler Pour avoir une tour avec mes petits pots maison en fait Mais qu'il soit quand même que de la gueule Et maintenant je mets de la terre au tour Ok pour le moment J'ai mis suffisamment de terre Autour de mon pot Et je vais passer à l'étage suivant Alors l'étage suivant Un seul petit pot Tout comme ça Ça fait Peut-être pas assez haut à mes yeux Donc Je fais un pot sur un pot Parce que j'aimerais assez de place Pour avoir vraiment une cascade de fraises Et de nouveau Le but c'est de monter jusqu'aux Fesses du petit pot à l'envers Hop Trop bien Quand vous montez votre tour N'hésitez pas à bien vérifier Que tout soit bien aligné En regardant par le haut Comme ça on voit que c'est bien aligné Yes Donc tout est bien aligné Maintenant je vais passer à mes petits fraisiers J'ai pris deux barquettes de fraisiers remontant charlotte Et une barquette de fraisiers non remontant sifflorettes Ce que je me disais c'était que Les sifflorettes j'allais les mettre sur 7 étages Et les remontants j'allais les mettre en bas Et j'ai aussi super envie de faire un petit pot pour Pour un petit garçon que je connais Oula il y a déjà plein de mauvaises arbres qui s'est mises Enfin il y a déjà de la mauvaise arme qui s'est mise Donc l'idée ça va être un là Un là Un là C'est pas aussi Adapté en taille Donc on verra Je vais casser un peu la motte Si je te casse un peu Et que je t'ouvre Et que je te glisse Ouais Ça le fait En fait j'aimerais que les fraises Elles puissent retomber S'entraîner dans la terre Un là Autre Ici Ici Ok Et ah Un truc que j'ai oublié Que je voulais mettre du bio stimulant Auprès des racines Bon c'est du rattrapage Il vaut mieux travailler en descendant Pour éviter d'avoir de la terre Qui tombe trop sur ceux du bas Quand on travaille en haut Simplement que le pot de tout en haut Je le garde pour autre chose Quelque chose qui n'est pas encore prêt J'aurais dû tout de suite utiliser ça en fait Pour casser la terre Mes fraisiers suivants Bon Les fraisiers c'est de toute façon Quelque chose qui se reproduit Mais j'avais envie d'avoir déjà Une tour bien pleine Un Deux Parce que j'ai pas envie J'ai pas envie d'en mettre que trois Parce que Comment je fais ça moi Et puis le petit pot que je voulais faire Je vais en mettre combien dedans Je pourrais en mettre Deux Trois Réflexions Ce que je me dis aussi C'est que de toute façon Avec le confinement Je vois que là Il y a déjà des fraises qui commencent Et J'aimerais bien qu'il puisse voir L'évolution des fraises Ce petit bonhomme Mais en fait je vais pas pouvoir le voir avant un petit moment Donc Je vais planter toutes mes fraises Et j'en reprendrai pour lui faire un pot Pour qu'il puisse vraiment voir Les fleurs Comment ça se transforme Les fraises Qu'il puisse après aller les cueillir Comme ça je me fais une tour maxi pleine On va faire ça comme ça Franchement les fraisiers Ils sont hyper Ils acceptent beaucoup de choses Donc Voilà Je vais les squeeze un peu Et puis Je casse quelques racines Franchement Je casse quelques racines Et voilà Ma tour de fraisier Ah je suis super contente Donc j'ai complété Avec la terre Et là en fait Je nettoie juste Parce que j'aimerais que ça soit joli Les éventuels Petits amas de terre Sur les peaux Parce que sur les peaux Sombres Comme ça Enfin c'est visible Alors moi en fait J'adore J'adore le style des peaux Voilà C'est un peu le gris foncé L'anthracite C'est C'est un peu la couleur Que j'ai choisi Pour aller sur le balcon Avec les beiges Et les roses J'ai aussi Alors je sais pas si vous voyez Parce que c'est un peu À contre jour Ce que j'ai fait C'est que j'ai mis Les étiquettes Des fraisiers Ici Pour garder Trace en fait De la variété En général Je garde toujours Les étiquettes Et alors On a rose L'avantage De quelque chose En tour C'est que s'il y a Un supplément d'eau S'il y a trop d'eau En haut Et bien ça va se répandre Dans les peaux du bar Enfin dès qu'il y aura Quelque chose en haut Ça pourra le faire Tout le long Et ce que j'aime bien aussi En fait on dirait Qu'il n'y a pas beaucoup De place pour les fraisiers Mais ils ont encore Beaucoup de terre Pour faire leurs racines Dessous Donc Je pense Ça devrait le faire J'ai peut-être mis Un peu trop de terre J'espère que ça va se tasser Et pendant Que je suis en train De finir mon fraisier Je suis en train De me dire Enfin ma tour de fraises Je suis en train De me dire Que je pourrais mettre Sur des roulettes Comme ça je peux y faire Tourner au besoin Je vais regarder Yes Du coup Il vaut mieux mettre Sur les roulettes Avant Si jamais Parce qu'après C'est trop lourd Donc on a réussi A mettre sur les roulettes C'est très bien Je suis super contente Du résultat Mais si vous faites Quelque chose de similaire Pensez à mettre les roulettes Au début Avant que le pot Soit méga lourd Avec genre 15 kilos De terre dedans Non Il y a combien de kilos De terre dedans Donc pause bien méritée Avant Le nettoyage De ça Jardiner sur du carrelage Yeah Aussi Si jamais En ce moment J'enlève plus Les fleurs fanées De mes petites De mes petites Viola cornita Les pensées cornies Alors c'est la première fois Que j'en mets Mais je pense Qu'elles arrivent Gentiment au bout Et j'aimerais pouvoir Récupérer les graines Donc pour le moment Je laisse les têtes Parce que je pense Je pense que c'est peut-être La fin de cette variété Là et je me demande Et je me demande aussi Si à un moment donné Faudrait pas Que je taille mon érable Mais ça c'est quelque chose Que j'ai encore Jamais fait Et je sais pas Faudrait que je me renseigne Sur le sujet Et je sors en fait Le basilic En journée Là il va peut-être Un peu trop au soleil Donc quoi qu'il y a L'ombre de la barrière Et de l'arbre Je le sors en journée Je le rentre la nuit Je vais dire Je le rentre en hiver Non je le rentre la nuit Sauf cette nuit Où je l'ai oublié dehors Et en fait il va bien Donc je pense La température commence A être ok Pour laisser le basilic Qui est plutôt Du type frileux dehors Donc là je vais m'occuper De ma jardinière Et je pense que Je vais mettre le coin aromatique Directement dans ma jardinière Là où il y aura aussi Les légumes C'est la pause Réflexion Franchement Et ces petites fleurs Je crois que je vais les remettre Chaque automne-hiver Ça dure Jusqu'à là Plein printemps C'est juste C'est trop trop beau J'adore Oh là là Le bruit des oiseaux C'est trop bien En plus on a une petite fontaine Pas loin On entend le bruit de l'eau Donc oui Pour les fraisiers Très probablement Ce que je vais faire Avec vous C'est que je vais en recommander Trois Chez l'horticulteur Pour remplir Ce petit pot Et au passage Je vais pouvoir lui commander Aussi des Des plantons De différentes petites choses Que je vais mettre Dans ma jardinière Parce que On peut On peut commander par mail On paye à l'avance Il pose Devant ses serres Et on peut aller chercher Sans voir personne Et en Suisse C'est quelque chose Qui est autorisé Donc Donc je vais faire ça Surtout qu'il est dans les champs Pas très loin de la maison Et qu'on va faire ça En voyant personne Donc c'est C'est pas mal du tout Ouais Je regarderai avec vous Après ce que je commande Chez lui je pense Je vous ai pas montré Mes salades Je me remets à baisser Dans deux minutes Mais en fait je profite Parce que c'est hyper agréable Donc vous aviez vu dans le premier vlog De balcon de cette année Que j'avais planté Et semé des salades Donc je me suis déjà servie Deux fois Dedans Donc il y en a que J'ai coupé à ras Et qui sont en train de repartir Là il y a les petites Qui poussent Je sais pas trop ce que ça va donner Mais Donc j'ai coupé à ras Et qui sont en train de repartir Pour d'autres Je prends seulement Certaines grandes feuilles Et ici nous avons les épinards J'ai également Déjà pris En fait quand ils ont Ben ouais Quand ils ont cette taille là Je prends déjà des feuilles En fait Et Ah oui Il y a des petites pousses Les pousses qui sont là Des graines que j'avais semées Je suis méga trop contente De ma calypso Je vous l'avais dit Quand je l'ai planté C'est Et loulou qui dort C'est quelque chose Qu'on m'a envoyé Pour test en fait Et Pendant deux ans Elle a servi Qu'à hiverner mes plantes Et là Trop contente De pouvoir avoir Ma salade Sur le balcon C'est tellement C'est tellement trop génial Je sais pas pourquoi Je l'ai jamais fait avant En fait Donc oui Faut que je nettoie Mais du coup Depuis ma cuisine Ma vue sur le balcon C'est ça quoi Et Et je vois mes petites salades Et je suis trop contente Donc elles sont pas la place Qui leur faudrait vraiment En pleine terre Pour être bien grande Mais pour mon petit balcon Et la façon dont je les consomme Bah en fait ça me va super C'est mes premières expériences De salade Alors je suis hyper fière Je passe juste un petit coup Pour pas étaler ça Plus loin Et on passe au potager De balcon Ah C'est vraiment C'est l'année des premières Ah Le nombre de pauses Qu'on prend Merci le montage vidéo Bon c'est enfin le moment De monter ça Ça a l'air facile Je me rends compte Que ça va être assez petit Si c'est bien Peut-être que quand tout sera Rétabli en termes de situation sanitaire Je peux en commander un deuxième Donc c'est pas quatre bacs séparés Oui c'est un grand bac Avec juste une petite croix en bois Ouais exactement Du coup c'est vraiment quelque chose Qu'on peut faire qu'avec une visseuse en fait J'ai déplacé le parasol Parce que j'ai vraiment pas envie D'être en plein soleil Il fait quand même super chaud Pour préparer ça Donc voilà On l'a monté C'est Chérie qui l'a monté Et maintenant je vais pouvoir Le finir Et regarder tout ce que je vais mettre dedans Je suis super contente De mon petit truc Alors c'est plus petit Que ce que je pensais Mais en fait c'est On verra en remplissant en fait J'ai pas franchement Enfin j'ai pas d'expérience Sur le potager de balcon Donc on verra la place qu'il me faut Déjà ce que je voulais éviter C'était d'avoir 15 000 pots Parce que déjà avec mes plantes Avec mes fleurs Mes géraniums Mes palmiers Chaque été Il y a beaucoup à arreuser Donc c'est souvent C'est souvent Mon cher et tendre Qui s'en occupe Parce que ça reste physique D'aller arreuser Du coup ben Voilà Vous le voyez pas beaucoup Dans les vidéos Mais il participe beaucoup en fait D'habitude j'ai tout plein Tout plein de pots Enfin vous pouvez le voir Dans d'autres vlogs de balcon De d'autres années D'habitude j'ai tout plein de pots Et voilà je voulais juste faciliter la vie Niveau arrosage D'avoir un grand truc Avec tout dedans J'ai mis un pot là Parce que ici je pensais mettre une tomate Vu que ça monte quand même assez haut Par contre Dans le paquet Il y avait que un Un de ces trucs de croisement là Il manque Il manque l'autre On leur a envoyé un mail Mais actuellement On en a pas besoin Il y a clairement d'autres priorités Que d'envoyer un morceau de bois Mais bon on en a pas besoin Pour jardiner Et puis autant que tout le monde Reste en sécurité Il y a une toile Et un plastique Pour protéger le fond Et maintenant j'ai un doute Dans quel sens ça va Ok alors réflexion Je vais vous poser Je vais vous poser sur le compass Mon ami Google M'a renseigné Sur le fait que le plastique Est pour protéger le bois Comme ça Ça évite en fait Que le bois soit en contact Avec la terre humide Par contre Je vais quand même faire Un trou Deux Trois De drainage Parce que Bon j'ai pas envie De Ça se transforme en piscine J'ai fait Un tout petit trou Ici Là Et un autre Ici C'est vraiment juste S'il y a un accès d'eau Et je mettrais des soucoupes En dessous Ça c'est un tissu Géotextile Merci Google Qui Apparemment Va servir De filtre Pour pas que Ça soit de L'eau noire Pleine de terre Qui Traverse Donc là Je vais déjà mettre De la terre Et puis après Je replierai ça Une fois qu'il y aura Du l'est au milieu Pour qu'on voit Pas trop En fait Pour le moment Elle est encore Toute propre Ça fait bizarre De venir y mettre De la terre C'est bizarre Cette terre Elle a des morceaux De bois dedans Je suis en train De me dire Que ça devrait être Hyper confortable Parce que c'est une jardinière Surélevée Mais en fait Elle n'est juste pas Assez surélevée Il faut quand même Se baisser un peu En tout cas Pour la mettre en route J'aurais préféré Être à Jumperter Peut-être qu'après Une fois qu'il y aura Plein de trucs Ça vaudrait la peine Je me plains pas De ma jardinière Je suis contente D'avoir une jardinière Pour replier J'aimerais quand même Que ça soit joli Alors On va essayer De cacher Ça Et j'ai pas d'agrafeuse Pour aller sur le bois Donc On va juste y aller Avec le poids de la terre Ok Ok J'ai bordé Ma petite jardinière La menthe Je vais pas la mettre Avec le reste Parce que j'ai pas envie Qu'elle envahisse Tout mon pot J'ai de la ciboulette Du persil De la verveine citronnelle Je vais aller chercher Mes basiliques Et maintenant Je réfléchis Parce que j'ai super envie Que ça soit hyper fourni En fait J'ai envie d'avoir vraiment Une touffe D'aromatiques De légumes Donc Ça risque d'être un peu serré Mais voilà J'expérimente Parce que J'aimerais bien avoir Un truc très fourni Petite vue du dessus Le soleil Vient depuis ici C'est vraiment cette face là Qui sera un max au soleil Enfin si j'enlève le Parasol Je vais mettre les choses Les plus petites Ici devant Les choses les plus sensibles Au soleil Comme le basilic Là derrière Et ici Je pourrais mettre encore Des grandes choses Et là En bas Je mettrais La tomate Les tomates Après il reste Il y a encore des patates Ah oui J'aimerais planter des patates Ce que je vais faire C'est que Je vais vous montrer Mes semis Et Parce qu'il faut que je pense Aussi à ce que je vais planter Euh Ouais Je vais déplacer mon arbre Histoire que Ça soit un peu à l'ombre Je n'aime pas le soleil direct Sur les semis Je suis rentrée Un petit moment Et Regardez Qu'est-ce que j'ai trouvé En pleine sieste Coucou Donc Voici mes petites tagettes Je les ai déjà Éclaircies Un coup Plus de J'ai enlevé Plus de la moitié En fait Déjà Il faut que Que je les plante Individuellement Que je les repique Au fond On a de la tomate Je ne suis pas très sûre Des semis Cette année On verra Basilique Là bas Il y a des choses Qu'on prit Qu'on pas prit Là j'ai eu un petit accident De soleil Il faut que je déplace Je vais déplacer mon arbre En fait Pour couvrir À portée de l'ombre Ici dessous C'est là où il y avait Les fraises J'ai des petites expériences Donc Ça C'est une courge Que j'ai rempetée Déjà dans un petit pot Individuel Et là Donc là j'ai du fenouil Il y a un fenouil Qui repart là C'est trop drôle C'est des restes En fait Et là J'ai du poireau Pareil C'est un C'est un reste Qui est en train de repousser Et des salades Pareil Des restes Qui sont en train de repousser Ici C'est un test Et là J'ai déjà donné Six courges Il en reste une là Et celle que j'ai déjà Rempetée Là j'ai du poids croquant Des laitues Qu'on pas vraiment pris Là derrière Et en bas J'ai encore Encore de la tagette Ce que je fais en fait C'est que je mets mon Magnélia Devant Pour que ça fasse de l'ombre Pour pas que ça me crame Les semis Parce que c'est comme ça Que j'ai perdu Certains melons souris En fait Ils ont pas eu assez d'eau Et ils ont cramé au soleil Mais je me souviens maintenant Pourquoi La première fois Que La première fois Que j'avais utilisé cette serre Je l'avais mise à contre Et elle était toujours à l'ombre Et c'était Plusieurs années Avant d'avoir mon salon de jardin Donc ça allait bien Mais là il y a juste un petit bout au soleil Donc chaud les semis Je vous ai mis dans ma serre Parce qu'en fait Je vais sortir ce poids croquant Pour déjà le mettre Là où j'aimerais qu'il aille Et Plein de petites racines La courge Faut que je la mette en pot Là moi je vais prendre le mouse melon Mausi mausi Voilà Et des jélies petites racines Et ma petite mouse melon Mon melon souris Voilà on va aller avec ça C'est la fête Le melon souris Je ne l'ai encore jamais planté Je ne sais pas trop Quelle taille il va prendre Mon poids croquant Il faudra qu'il grimpe Donc je le mette derrière Et je pourrais rajouter une grille Apparemment le melon souris Il va apprécier grimper aussi Donc Ce que je vais faire C'est que En fait Je vais Les mettre les deux Ici A l'arrière Comme ça Je pourrais Les faire grimper Et J'aurai de la place encore ici Si je veux mettre d'autres trucs Ou alors Je vais peut-être juste Un peu étaler les choses Et puis je verrai Au fur et à mesure Quand je finis quelque chose De le remplacer Et aussi Ce que j'aimerais faire C'est quelque part Au milieu Peut-être à deux endroits Ou plusieurs endroits J'aimerais mettre des tagettes Pour lutter contre Les petites bébettes Ça rime Alors Elle ira ici Avec l'autre J'ai presque envie De lui mettre un chouchou Maintenant Je vais mettre déjà Un peu de terre Et je passe A la rangée suivante Je mets la mèche De l'autre côté Trop drôle Première rangée Première butte De fait Donc j'ai de la couche De terre de base Je creuse un chouïa Tout petit peu Je mets des granules J'installe la plante Et je mets de la terre Des deux côtés Et voilà J'ai fait une butte Et je passe à la suite Basilique Petit pot C'est marrant De tasser sur le côté Et pas sur le dessus Donc là J'ai ma motte De basilique Et j'ai préparé Une petite butte Ici Pour mettre Les semis Parce qu'ils n'ont pas Autant de terre Autour des racines En tout cas Pour le maman Donc je vais mettre Le pois croquant Ici Et le melon souris Ici Je sais qu'il y a Certains semis Qu'on peut enfoncer Lorsqu'il file un peu On peut les enfoncer Plus profond Le melon souris Je ne sais pas Mon petit pois On verra ce que ça donne Point de vue expérience Ici On a le bas Le déchet En fait D'un fenouil Et il y a un bébé fenouil Qui est encore là Donc Je vais le planter Il a déjà poussé Ici J'ai le bas D'un poireau Pareil Qu'on a consommé Et je l'ai Mis d'abord Dans un petit fond d'eau Et ensuite dans la terre Et il fait des racines Et en train de refaire un poireau C'est trop cool Je vais le planter J'en ai plusieurs En fait Regardez-moi ces racines C'est tellement cool Donc Je vais Planter ça J'ai aussi Des salades Là J'aimerais bien En fait Que celle-là Elle fasse des graines Après Pour que je puisse La récupérer Parce qu'elle est vraiment cool Cette salade C'est des petites laitues Trop chou Donc Je vais les planter aussi Quelque part au milieu Je pense Un truc dans le genre Du coup Les poireaux Je pourrais les mettre là Je vais quand même garder En fait Le fait d'avoir des rainures Ça va être plus simple Pour arroser Ah si On peut se mettre à genoux Et avoir les mains Dans le bac C'est bien ça Plus facile Pour le dos De toute façon Je ne m'attends pas A ce qu'ils grandissent Beaucoup plus Donc Je peux serrer Serrer En fait On verra Ce que ça donne Trop drôle Ah purée Ceux-là Ils ont bien Bien fait Des racines C'est un bac À expérience Hola C'est le matin Oui Enfin Fin de matinée Et Je ne vous ai pas montré Comment ça a terminé L'autre jour Donc là C'est ma petite tour De fraises Qu'on peut Faire tourner Je suis super contente On dirait Qu'elles n'ont pas Beaucoup de place Dedans Parce qu'à la surface Il y a peu Mais il y a plus de terre Au fond Donc J'espère J'espère que ça ira Ouais Ça me plaît bien On verra Ce que ça Ce que ça donne À l'usage Parce que c'est Une expérience Donc le matin J'ouvre Mon petit cerf Comme ça Mes semis Ont été bien Protégés Pendant la nuit Mais ils ne cuisent pas Non plus Pendant la journée Et de la même façon Alors J'utilise l'arbre Pour faire de l'ombre En journée Sur Sur mon petit bac Et J'utilise Parce que maintenant Mes salades Elles sont bonnes Pour passer la nuit Sans le couvercle En tout cas Ça se passe super bien Donc Du coup J'utilise le couvercle Pour protéger Les aromatiques Voilà Mon petit couvercle De calypso Donc Voilà À quoi Ressemble Le petit Mon petit bac Je crois qu'il reparte Déjà Le basilic Alors celui-là Ça va Il reprend bien Celui-là Je ne sais pas Trop ce qui se passe Il fait peut-être Quand même un peu Froid dehors Pour lui maintenant Je ne sais pas On verra Je le laisse reprendre Et au pire Bon Je le cuisinerai Plus rapidement On va faire ça Comme ça Mon fenouil On verra Ce que ça va donner Pour cette zone-là On verra Je réfléchis À ce que Je vais mettre Je suis en train En fait J'ai un haricot nain Que j'aurais bien voulu mettre Mais j'aurais peut-être Du le mettre Plutôt par là Parce qu'il sera quand même Plus haut que le reste Donc voilà Je réfléchis un peu À ce que je vais mettre Encore ici Par contre Je n'aime pas du tout Parce que J'ai repéré Des pucerons Qui sont en train de Venir sur ma verveine citronnelle Déjà la dernière fois Que j'avais une verveine citronnelle Les pucerons ont débarqué Directement sur elle En premier Donc Voilà Je ne sais pas Si c'est Un nid à pucerons De base Mais Vivement que je mette Mes oeillets d'inde Mes tagettes Peut-être Deux Ici dedans Pour faire un peu Affaire répulsif Mais J'ai vu qu'elles avaient commencé Aussi sur Sur mes fraises Donc je ne suis pas Très très contente Est-ce qu'on les voit Parce que Je les ai déjà Sprayées C'est quand même Vachement bien Que ce soit sur des roulottes Pour le tourner J'ai déjà Sprayées Brièvement Et pas partout Avec une solution De savon Et de vinaigre Et Peut-être Il faudrait que je le fasse mieux Mais je n'ai pas envie De le faire en pleine journée Et ouais J'envisage de mettre Des coccinelles Pour manger Tous ces petits pucerons Des larves de coccinelles Mais ça va être un peu compliqué D'avoir accès A ça En ce moment Avec le confinement Donc En attendant J'ai quand même Mis trois Petites Pouces de tagette Ici en haut Parce que Donc mon idée de base C'était d'avoir ici La touffe de tagette Colorée Ici j'ai mis Les tagettes Feu Flamme Et comme ça Aussi Ça fait l'effet répulsif Pucerons Divers petits Divers petits parasites Qui sont éloignés En fait Grâce aux Grâce aux tagettes C'est un super allié Du potager Donc c'est pour ça Que je voulais en mettre ici Également Dans mon Dans mon petit potager De balcon Euh non Milo tu laisses Je vais regarder Si j'arrive A choper des coccinelles D'une façon Ou d'une autre Parce que Ouais J'ai vraiment pas envie Que ça me mange tout Ça serait vraiment bête C'est tellement joli Les feuilles De courge J'adore Celle là Je la laisse pousser Et Celle là Je l'ai Je l'ai Pincée ici Il paraît Alors c'est un test Que c'est bien De pincer La courge Donc après Les cotylédons Quand il y a Les deux vraies feuilles On peut pincer Pour qu'elles Qu'elles se ramifient Qu'elles fassent plus de Plus de production Alors ben On verra Si ça marche Celle là Je l'ai pincée Celle là Je ne l'ai pas Pincée Puis on verra Ce que Ce que je vais faire En fait Avec ces Voilà C'est juste des petits plaisirs Expérimentaux Ça fait un cœur Regardez moi ça J'adore Cœur de courgette C'est poétique Alors Petit assortiment On va dire Combien On va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok Petit assortiment La terre Elle m'a l'air Un peu trop sèche Alors Je vais m'en mûler Un coup Je vais aussi mettre De l'eau Dans les tajettes Alors Hop 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 Les petites tajettes Elles ont déjà Pas mal de racines Alors Hop Dedans Et un peu plus profond Ça ira très très bien Donc là C'est le bon moment Pour les repiquer Parce qu'elles ont déjà Les vraies feuilles Qui sortent Mettre plein d'eau Dans le Avec les semis Ça permet de mieux les séparer Enfin plein d'eau On s'entend Pas trop non plus Alors Je vais sortir La dernière courge Je l'avais exprès laissée Pour lui monter Les racines De fou Sérieusement Vous avez vu Toutes ses racines Donc Vu que Elle a l'air plus grande Comme ça Vu que Mes semis Avait bien filé Enfin Ceux de courge Avait vraiment bien filé Donc C'était vraiment Beaucoup beaucoup allongé Je l'ai Planté Beaucoup plus profondément Les courges Apparemment C'est comme les tomates Ça va faire des racines Est-ce que C'est déjà en train D'en faire une là Ça fait des racines Le long de De la tige Si on la met plus profond Donc C'est très très bien Comme ça Je sais pas Si je vais garder les deux Peut-être pour voir Mais Ou peut-être que je finirai aussi Par les donner A des proches Qui ont des jardins Le petit dépôt surprise Devant leur porte Ici on voit bien A cette taille là S'ils sont trop serrés C'est hyper facile De les tirer Je vous l'avais montré Dans le premier Vlog de balcon Cette année Et là Quand il y a les Donc c'est les cotylédons Quand il y a les nouvelles feuilles Qui apparaissent Là C'est le bon moment De les replanter Individuellement Donc Ce mai Mi-Mars Dès qu'on voit Qu'il faut éclaircir On éclaircit Repiquer En individuel Avec les deux feuilles Ça c'est Mi-avril Et Au mois de mai Je pourrais Les planter Vraiment A leur endroit Définitif Je pense Toujours en ce qui concerne Les tagettes Ceux que je garde Bon hormis Ceux que j'ai fait Pour mon papa Dans son propre bac Ceux que je garde Viront Dans ce type de bac Je vais me faire Un assortiment Planté individuellement Et ce que je donne En fait Je fais de la récup Sur mes anciens Petits pots De fleurs Donc quand ils ont Quand ils ont Une barquette Avec des petits trous Au fond Je peux planter Directement dans la barquette Quand c'est une barquette Qui a des trop gros trous Au fond J'utilise des petits pots Ça permet aussi De donner individuellement Quelques plantes Là je prends Directement dedans Là Je préfère quand même Quand c'est planté Individuellement Donc j'utilise La barquette du fond Juste pour les Pour les donner En fait Donc je vais faire Un petit assortiment Pour quelques personnes Et puis Voilà Celles là N'ont pas du tout pris Une partie de 2016 N'a pas du tout pris Là j'ai du 2018 Qui avait plutôt bien pris Ça je sais Qu'elles sont oranges Après Tout cela C'était Du Du 2016 Donc j'ai quand même Une partie des originaux Des graines originales Qui ont pris Donc je suis super contente Ça je suis super contente Voilà L'état Du balcon Donc Cette partie là Elle est prête à être livrée Je vais vite le poser Devant chez mon papa Enfin juste derrière son portail Comme ça Ça prend pas de place À la maison Et ça lui fera plaisir Ça lui changera les idées D'y voir pousser Je lui ai fait Un petit assortiment J'ai ici Une série de 8 Ensuite Une série de 8 Et de nouveau Une série de 8 Et là j'en ai 6 Donc il y a Des originaux Des plus récents De l'orange Du jaune Et également Ici Du flamme Du couleur feu Donc le Paracel Il est là en fait Pour pas que ça tape Sur mes Sur mes semis Ça serait un peu bête De les faire cuire J'ai décidé Que j'allais tailler Un peu Enfin m'occuper un peu De mon pot Et entre autres Tailler mon Senechiu Parce qu'il devient Super grand Et j'ai pas envie Qu'il s'étale trop Donc je vais Le tailler un peu J'hésite même A le diviser En fait Je vais aussi Couper les feuilles Du slimia De toute façon Il est en train De faire des nouvelles pousses Et les fleurs sont finies Alors je préfère Les enlever Est-ce que je peux Les arracher Plutôt Que j'ai pas trop Envie d'abîmer En tirant Alors certaines Partent Toutes seules Mais Voilà J'insiste pas Si en tirant Ça vient pas Je coupe Oh ça sent trop bon Le teint Qui est juste à côté J'adore Pour tout vous dire Plus je réfléchis Et plus j'ai envie D'enlever Le cinéraire maritime Celui-là Donc En fait Je crois que pour l'été Je vais mettre des choses Plus colorées dedans Peut-être même Des grandes tajates Et Ben J'ai beaucoup aimé Faire la découverte De cette plante Pour l'hiver Elle est top Mais Je sais pas J'ai presque Presque envie De l'enlever Du coup Là maintenant Ce que j'ai fait C'est que J'ai dépeté Les petites viola Cornuta violette Qui étaient derrière Qui étaient finies Je pense Et ben Finalement J'ai dépeté Mon Senecio Mon Cinéraire maritime Parce que Ben Il devenait super grand J'ai commencé A le tailler Et puis Finalement Je me suis dit Que j'avais envie De le mettre en pot Et de le proposer A quelqu'un Parce que J'ai envie de mettre Voilà Des tajettes Des trucs comme ça Et laisser plus de place En fait Pour Pour le schémia Qui grandit bien Et puis Les aromatiques Je sais pas Je réfléchis un peu A la composition De mon pot Pour le moment J'ai sorti Les bulbes Qui avaient encore dedans Je vais tailler Le romarin Rampant Et le thym Un peu Pour que ça reste Contrôlable Et en profiter Pour en sécher Pour la cuisine Ou pour en faire Des tisanes Ce que j'aimerais faire Aussi C'est que Ces viola cornutella Les blanches J'ai envie Je vais bien les arroser Pour qu'elles soient Bien Pleines Et Je pense que Je vais les couper Pour faire un petit bricolage Avant de Avant de les enlever du pot Il faudra les enlever du pot Ici Incessamment sous peu Parce qu'elles ont un peu Fini leur saison Celles-là Elles sont ici Depuis l'automne dernier Et là le thym Ça va lui faire du bien Une petite coupe J'espère Bon rien de foufou Mais Une petite coupe C'est bien J'espère que je ne suis pas En train de le saccager Et enlever Les morceaux Qui sont S'appuyer Le thym Je vais lui faire une petite coupe Aussi Alors là j'y vais À la À l'arrache Comme ça Et là il y a des gens Qui font Non Qu'est-ce qu'elle fait J'y vais À l'intuition De toute façon De toute façon La tisane de thym C'est trop bon En infusion On me dit comme ça Il repartira Peut-être bien Son petit buisson Et moi J'ai ma petite tisane Je pense qu'on est encore assez tôt Dans la saison Pour qu'il reparte bien Donc C'est chouette Peut-être que l'année prochaine Je ne ferai pas pareil Je ne sais pas On verra Ok Ouh Quelle récolte Quelle récolte Et puis Je vais ajuster un peu mon pot En mettant des choses Été Dedans Je pense que c'est bien J'aime bien l'idée En fait D'avoir un pot Et de changer un peu Les choses qu'il y a dedans Selon les saisons En laissant certaines choses Permanentes Comme là Les aromatiques Je pense permanentes Le schémia permanent Il reprend bien Il pousse On verra comment il grandit Et puis voilà De mettre Des bulbes Des gillacornutas Des tagettes Je vais Je ne sais pas Ouais J'aime bien comme idée D'avoir quelque chose Voilà De semi-permanent Qui Enfin Vous voyez ce que je veux dire Je pense que ça va être L'occasion de laver Un peu les feuilles aussi Parce que c'est un peu collant Là Mais ça Je le ferai Je le ferai plus tard Dans la journée Parce que je ne veux vraiment Pas qu'il y ait de soleil dessus Mais pas trop tard non plus Pour que ça puisse sécher Donc je vous revois Tout à l'heure Et en attendant Ça Ça va déjà au compost Je vais pouvoir maintenant Couper mes petites fleurs Juste quelques-unes Pour pouvoir faire Mes cartes de vœux En fait J'aimerais faire des cartes de vœux Avec des petites fleurs Je pense que Je vais en prendre aussi Chez quelqu'un de la famille Qui en a De plein de sortes différentes De ses petites pensées Et Ça donnera bien en fait J'aurais des options Du coup là Je prends celles Qui sont le plus Le plus joli C'est quand même Super chou Ces petites fleurs blanches J'adore On a des connaissances Qui se marient Cet été Si tout va bien Du coup Je pourrais faire aussi Peut-être pour eux Une petite carte Ou je ne sais pas On verra Je vais les faire sécher A plat Dans du papier journal Couvert de livres Je l'ai déjà fait en automne En fait Pour des Des feuilles d'érable Etc Super joli Petit projet Créatif Relaxant Et J'adore en fait Faire des cadeaux Fait main Pour autant Que ce ne soit pas Un collier de nouilles Quoique Je trouve que C'est super Personnel Voilà Je crois que là J'en ai assez De toute façon J'en prendrai Probablement d'autres Ces prochains jours Donc Voilà Je commence à me dire Que j'ai bien envie De les enlever Mais je ne vois pas De graines Là Il y a probablement Ici Des graines Qui devraient arriver Mais je n'en vois pas A prendre Donc je ne vais pas Encore les enlever Parce que j'aimerais bien Avoir des graines Quand même Contre Ce que je vais faire Du coup Je vais tout sprayer Avec Parce que j'ai vu Qu'il y avait Des petits pucerons Je vais tout Sprayer Avec ma solution Que j'ai utilisée Aussi Sur les fraises C'est expérimental C'est majoritairement De l'eau Une goutte De savon noir Une goutte De produit vaisselle Et un peu De vinaigre On verra Si ça marche Et en même temps Là ça nettoie En fait Parce que c'est quand même Très très salissant Les fleurs Du De lui Donc Voilà Et là Il n'y a plus De soleil Qui tape Coucou Un nouveau jour Se lève Sur la planète Terre Nous sommes le matin Et en fait J'aimerais cueillir De la salade Il vaut mieux Le faire le matin Plutôt qu'en fin de journée Parce qu'avec le soleil Et tout Elle se flétrisse Peut-être un peu Donc moi Je fais ma cueillette Le matin Du coup Comme ça A midi On se fera Une bonne petite salade Je ne sais pas trop Où je peux vous poser Sans risquer De vous faire tomber Donc j'ai mon petit panier A salade Mes ciseaux Et Je viens me servir Je vais prendre Celle là Elle est Très haute Alors je vais l'enlever Donc même Complètement Comme ça Je laisse de la place Pour les petites nouvelles Qui vont arriver Je vais aussi enlever Celle là Je vais prendre Un peu De la Celle qui est censée Être brune Mais en fait Elle a plus l'air Trop brune Comme au début Alors Parce que là Je prends juste Quelques feuilles Je vais tout C'est là Récolte Récolte J'adore Déjà là Mon petit panier Il se remplit bien C'est plutôt cool Et je vais prendre aussi Des épinards Alors On va faire pareil En fait Donc il y a plutôt à l'avant Pour les épinards Donc là J'ai pris surtout Les grandes feuilles Qui étaient à l'arrière Laisser les petites nouvelles Voir ce que Ce que ça donne C'est de l'expérimental Cette année Sur le balcon Mais du coup J'aime bien Et là c'est cool D'avoir une chouette récolte Là pareil J'ai pris surtout devant Et voici Voici ma récolte du jour Donc voici ma récolte du jour Un petit mélange Incluant des petites pousses d'épinards J'aime beaucoup en fait Mélanger différentes salades Et faire une salade mêlée Avec aussi des petites pousses d'épinards Rajouter des morceaux de carottes Des morceaux de petites tomates Enfin voilà J'aime bien me faire des petites salades Où je mets un peu de tout dedans Et aussi De temps en temps Des petits bouts de fromage Des petits morceaux de pain grillé Des choses un peu comme ça Donc voilà C'est probablement ce qu'on va C'est probablement ce que je vais faire En fait pour m'aider Ce que j'aimerais faire maintenant C'est commander mes plantes Mes plantons Chez le Pardon Chez le producteur Qui a dans les champs Pas vraiment de chez moi Et c'est celui où on peut commander par mail Et payer en avance Et aller chercher en fait simplement devant les serres En croisant personne Donc ça ça me paraît un bon plan Dans les choses qu'il a Alors il faut que je réfléchisse Parce que mon bac il est déjà assez plein Alors devant j'aimerais mettre une tomate Peut-être même trois tomates Des tomates cerises ça serait cool Mais moi là j'ai semé que des grandes tomates Donc à voir J'ai tenté l'expérience de semer des graines De tomates cerises Parce que j'avais des courses Où j'ai prélevé moi-même les crèmes des petites tomates Je sais pas ce que ça va donner Mais en fait mon papa il m'a expliqué Autant ben voilà Et ça lui arrive Ça lui est arrivé de faire des semis Mais il a tendance à plutôt acheter des plantons Parce que comme ça il peut démarrer plus vite sa production Lui il a un énorme potager Ben je dois dire que Je suis en train de me demander si Par la suite Parce que là je fais des expériences avec mes semis C'est vachement cool et tout Mais je me demande si par la suite Je vais pas vraiment me limiter J'ai pas envie d'avoir trop de choses différentes J'ai envie d'avoir vraiment les choses Que je vais consommer régulièrement Je sais que chez mon papa je peux avoir pas mal de choses Des courgettes, des trucs comme ça aussi Donc je me demande si par la suite Je vais pas me concentrer en fait Me spécialiser sur Voilà faire une production de tagettes Ou de certaines choses Où je prends un peu les commandes De mon entourage Pour ce qu'ils veulent Parce que là j'ai un plateau qui part chez mon père Un plateau qui part chez ma mère Un plateau qui part chez ma belle-mère J'ai des pots qui partiront chez des copines Ils ont le temps de grandir d'ici là Je me demande si les autres années Je vais pas faire un peu comme lui en fait C'est à dire prendre plutôt des plans Ce que je vais faire là Je vais prendre des plans Et semer Voilà des choses un peu plus spécialisées C'est ma réflexion Parce que c'est vachement cool Voilà toutes mes expériences Mais je me dis par la suite Voilà je vais peut-être me Contrôler Donc Il a du chandre thérapeutique Mais pas en plante Ça aurait été cool en plante Donc dans les aromatiques Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut Honnêtement je vais pas reprendre De verveine citronnelle l'année prochaine Parce que c'est toujours celle qui m'amène des pucerons Et voilà la menthe pour les tisanes c'est très bien Et le thym c'est très bien Donc voilà la verveine citronnelle Je m'en passerai probable Enfin je vous dis ça maintenant Rendez-vous l'année prochaine J'ai de la coriandre Un disque de coriandre encore à planter Que je vais pouvoir faire de graines Fallait pas le faire trop tôt il me semble Pourquoi je l'ai pas fait ? Je devais le faire en pot Des radis ça pourrait être très sympa Je vais me noter ça Je vais me faire une petite liste Alors radis très sympa Haricot nain je vais le planter moi Parce que expérience J'ai des graines autant les planter Carottes non je pense pas que j'ai assez de profondeur Je sais pas trop en fait Mais bon j'ai déjà assez d'expérience en cours Par contre je ferai bien des oignons Des petits oignons tout chou Pour utiliser la queue de l'oignon dans des salades Enfin l'oignon aussi Mais c'est trop bon les queues de petits oignons fan Je vais reprendre une barcate de 3 fraisiers Comme ça je peux faire le petit pot violet que je voulais faire Pour offrir Le jour où je pourrais offrir Il faut pas que je sois trop gourmande Parce qu'après j'aurai plus de place Donc voilà Et mes tomates cerises Elles sont où ? Ah origan pour aller Oui origan Non origan Faut que je me prenne un origan Ça c'est clair En aromatique Il me faut un origan Parce que c'est super trop bien Pour se faire des pizzas maison De la sauce tomate Des trucs comme ça Je crois que j'arrive au bout de celui que j'ai séché Bon je réfléchirai Si vous avez des conseils d'aromatique sympa Ou de trucs cool à planter sur le balcon Laissez-y en commentaire Ça sera utile pour moi Et pour ceux qui liront les commentaires Voilà là on est dans les légumes bio Oh il a du fenouil Fenouil Ah contrôle-toi Laetitia Contrôle-toi Voilà Tomate cerise en mélange Pire et super sweet Barquette Bois 3 mottes Je vais faire ça Tomate cerise Qu'est-ce que je vais prendre au fraisier Je pense que Il vaut mieux prendre un fraisier remontant Comme ça il aura Enfin le petit bonhomme à qui je vais vous offrir le pot de fraises Comme ça il aura De la production plusieurs fois Ça sera plus intéressant à regarder Que d'avoir tout d'un coup Surtout que là Vu que je sais pas trop quand je vais le voir Ouais je vais prendre un fraisier remontant J'ai pas beaucoup d'expérience avec les fraises Je me fais ma tour cette année J'en avais déjà une année en bac Mais On verra Voilà L'expérience se fait avec le temps N'est-ce pas Il a aussi quelques plantes d'intérieur Ne regarde pas Laetitia Ne regarde pas Il a des sampolias C'est les violettes africaines Non 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 Je reste sage Et je prends des radis Des oignons Les fraisiers De l'origan Peut-être Je vais regarder si j'en ai encore séché Et des tomates cerises Voilà Trop bien Je vais lui passer commande Ce que je vais faire C'est que de toute façon Ça vous le verrez dans le prochain Malcon vlog Parce que je crois que celui-là Il est déjà assez long Comme ça Je vous ai posé la question Sur Instagram Si vous préfériez Des vlogs de balcon court Ou des vlogs de balcon long Et vous êtes plus de 80% A aimer Mes vlogs de balcon Ultra long Donc Voilà Je vais regarder Je vais peut-être faire un petit mix Entre certains longs Et certains plus courts Parce que En fait C'est C'est Très très long À filmer À travailler Par la suite Donc Je verrai Je vais faire un petit mix En fait Pour satisfaire tout le monde Tout en gardant Voilà Mon habituel Série De balcon vlog Long De printemps Bref Donnez-moi votre avis En commentaire Parce que finalement Je crois que c'est encore Toujours un tout petit peu En réflexion Dans ma tête Et du coup Dans le prochain Je planterai aussi mes patates Je planterai mes plantons Et je pourrais enfin Placer les tagettes Dans leur peau définitif Et probablement Les livrer aux bonnes personnes Mais ça faudra voir Ça sera Au mois de mai Bon On se tient au courant Si vous ne me suivez pas encore Sur Instagram N'hésitez pas à le faire Comme ça On communique Et puis Je vous fais tout plein de bisous Et je vous dis à bientôt Dans la prochaine vidéo